Musique C'est dans cette chaleur, dans ce brutage que les lecteurs accueillent le dernier numéro pour le compte de cette année 2020, numéro ECODI-Kiosque. Mesdames et Messieurs, amis internautes, ce sera bien évidemment un numéro assez spécial, unique en son genre parce que nous allons laisser libre cours aux lecteurs pour apprécier ce programme que nous avons démarré depuis un an. Alors, dernier numéro ECODI-Kiosque. On va commencer par vous, Monsieur... On l'applaudit, hein ? Monsieur Blaise Ataku, un habitué de ce programme, Monsieur Blaise. Bonjour à vous. Bonjour, Monsieur le journaliste. Comment vous vous portiez ? Très bien. Bien, béni le Seigneur pour tout. Vraiment, vraiment, il est grand. D'accord, d'accord. Il est merveilleux. D'accord. Alors, le programme ECODI-Kiosque est sur Révélation Web TV, à la fois sur Bétier Web TV. Qu'est-ce qu'on peut dire ? En quoi ce programme vous a impacté, vous, personnellement ? A l'entame, je remercie beaucoup le promoteur de Révélation Web TV. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup parce que depuis un certain temps, depuis que nous avons perdu notre émission sur Soleil FM ici, au Kiosque, c'est votre organe qui a pris le relais et qui a certainement remplacé Soleil FM pour nous. Et nous vous remercions pour ça. Parce qu'ici, nous avons un club, une association qu'on appelle Club des lecteurs, commentateurs des journaux dont je suis le président. Merci beaucoup. Nous devons vous remercier parce que vous êtes à l'écoute de la population. Vous voyez, en temps normal, les organes de presse ont l'obligation d'équilibrer les débats. On a l'impression que le problème à eux autres, c'est d'utiliser les chaînes nationales pour ne faire que dire que ce que le gouvernement fait, c'est bon. Or, on a besoin de la contradiction dans la presse. Pour ce qui concerne le professionnalisme, il faut équilibrer les débats. Et c'est ça qu'une révélation Web TV est en train de faire. Et nous vous remercions pour ça. Et nous invitons le gouvernement à promouvoir parce que le président Patrick Tarnon l'a dit qu'il va faire la promotion de rumeurs. Il avait dit avant de prendre le pouvoir, il nous a promis, le président Patrick Tarnon a promis qu'il va faire la promotion de la presse en occupant de la promotion de la rumeur. Et que sans la presse, il ne serait pas au pouvoir. Malheureusement, il a fait le contraire. Maintenant, nous l'invitons à promouvoir la presse, à que la RAC aussi joue convenablement son rôle. Parce que nous sommes mécontents contre la RAC. La RAC ne laisse pas le libre champ aux journalistes de jouer convenablement leur rôle. Parce qu'aujourd'hui, quand les journalistes parlent, on les voit en prison. Ce n'est pas du tout bien. La déautonomie n'a pas dit ça. Que le président de la RAC soit à l'écoute. Parce que lorsqu'on a coupé notre radio ici, Soleil FM, nous avons fait une pétition. Nous, les membres des lettres-commentateurs, avec les clubs des auditeurs de Soleil FM, nous avons fait des pétitions à la RAC. Et la RAC n'a pas réagi jusqu'à présent. Nous lui avons dit que ces chaînes nous aident dans nos activités politiques, sociales, culturelles et économiques. Les chaînes ne sont pas l'assainement pour la politique. Vous restez avec nous, monsieur Blaise Atakou. On va retrouver un autre électeur. Vous savez, ce programme, c'est un programme qui se veut représentatif et participatif au développement de notre commune cité. Et pourquoi pas, par récrocher notre nation. Donc, ce n'est pas une tribune où l'on expose les personnalités publiques. Ce n'est pas une tribune d'injure, encore moins de discrétation des institutions de notre pays. Alors, nous, nous sommes là pour apporter notre contribution au développement de cette nation. Voilà, monsieur, vous... Je suis Hubert Claibor. Hubert Claibor, vous êtes habitué de ce programme. Oui, oui, oui. Nous sommes au rendez-vous du dernier numéro comptant pour l'année 2020. Comment voyez-vous ce programme ? Oui, c'est un programme très alléchant que je vous félicite parce que vous avez pris le risque de braver les menaces, les intimidations exercées de part et d'autre par les princes qui nous gouvernent aujourd'hui. Je m'en arrête là. Maintenant... Monsieur Blaise, vous restez toujours avec nous. Maintenant, dans le cadre de la presse, la presse a été muselée. Je sais de quoi je parle. Il faut oser le dire. Oui. Ce n'est pas parce qu'on est, avec le président de la République, on est membre d'un bloc ou de deux blocs qu'il ne faut pas lui dire la vérité. Je ne vais pas le caresser dans le sang de poil. C'est cela. Vous, vous avez pris le risque, vous écoutez, vous tendez votre micro, soit que ce soit l'opposition, que ce soit la mouvance, et que ce soit les centristes aussi. Absolument. Mais actuellement, prenez l'OATB, prenez d'autres chaînes privées aussi. Mais qu'est-ce que ça raconte ? La seule chaîne, la seule chaîne qui ose dire la vérité en face au prince qui nous gouverne, Soleil FM, a été laminée et enfermée. Je dis bien enfermée. Je pèse bien mes mots. Est-ce que vous écoutez encore Soleil FM ? D'accord. Alors, alors, ah oui, oui. On applaudit parce qu'aujourd'hui c'est le dernier numéro. Merci pour vous. Alors, non, laissez-moi finir. On aura le temps de vous réveille vers vous. Oui, 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 laissez-moi prononcer deux mots. Oui, rapidement, rapidement. Ben, Sikativi, on a vu, après 30 ans de démocratie libérale, où autant la première législature, deuxième législature, avec le premier gouvernement, deuxième gouvernement, mais la presse était libre. On était parmi les tout premiers dans le monde. Mais aujourd'hui, allez regarder l'errant. Quand vous captez les chaînes insérieures, c'est une honte. D'accord. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, papa, Hubert, Clébault. On va retrouver un autre habitué, les lecteurs habitués de ce programme. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous, comment vous vous portez ? Ça va très bien. École du kiosque, votre programme est à son dernier numéro. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Oui, merci, monsieur le journaliste. Je vous remercie, je remercie tous vos employés de cette chaîne Révélation Web TV. Je vous remercie, que ce soit les techniciens, les réalisateurs, en tout cas, les directeurs. Vous aurez une surprise tout à l'heure parce que le technicien vient de présenter l'émission tout à l'heure. Merci beaucoup. C'est cela. Donc, nous avions soif d'une chaîne qui va quand même prendre nos commentaires sur le terrain. Et brussement, on vous a vu. Et depuis un an, nous avons commencé le chemin et nous voici au dernier jour de l'année, aux dernières émissions pour cette année. Je vous remercie et je vous demande de continuer dans ce terrain, de ne pas baisser. Parce que vous n'êtes pas pour l'opposition, ni pour la mouvance. Merci beaucoup. En tout cas, quand on a vos soutiens, on a des soutiens de taille comme vous. Par exemple, on a encore le tonus, le punch et le courage pour continuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Dans tout cas, Yacoubou, le plus élancé de ce programme. Bonjour à vous. 1 mètre 87, bien sûr. 1 mètre 87. On applaudit pour ça. 1 mètre 87. Voilà. Alors, monsieur Dantoga. Oui, je vous remercie. Nous sommes au dernier numéro. De École du Kios, Révélation Web TV. Merci beaucoup. Parole aux citoyens. Merci. Vraiment, je vous remercie. Je remercie tous les journalistes, tinkiniciens, encadreurs, tous les hommes de médias en même temps. Vraiment, si vous n'étiez pas ici, la presse béninoise va encore reculer, reculer, reculer davantage. Applaudissez. Vous savez pourquoi je dis ça ? Il fut un temps, toute la presse venait ici. Et à un certain moment, on ne les voit plus. Ils ont disparu. On se demande, qu'est-ce qui se passe ? On a vu seulement Révélation Web TV. C'est vous seul qui avez osé nous accompagner. Quand le président de la RAC a sorti l'histoire de la presse en Lyon, on ne veut pas. On dit, mais ça veut dire que le pays va s'éteindre carrément. Parce que vous êtes la seule voix qui recette. Et vraiment, sur ce point, je vous encourage. Vous êtes venus dernièrement, mais coup d'essai, coup de maître. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça nous va droit au cœur. Vraiment, je pense que grâce à vous, c'était soit en train de revenir un peu, un peu. Merci beaucoup. Et on attend aussi la chaîne mère, notre chaîne de nous tous. C'est vrai. Ils ne viennent pas à un moment. Quand ils viennent, vraiment, ils nous passent. Mais on ne les voit pas. Ils viennent rarement. Surtout quand il y a des sujets brûlants, on ne les voit pas. C'est vous qu'on voit toujours. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être capable de rester toujours avec nous. Alors, mon grand ami, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, je voudrais rappeler, pour toutes ces personnes-là qui nous suivent en ce moment, nous sommes bien évidemment en direct depuis le kiosque de la MOG, c'était à Cotonou. Et quand on parle de révélation Web TV, on parle de métier Web TV. Les deux chaînes de télévision vont de père et de mère, si je peux le dire ainsi. Alors, on va retrouver, voilà, parce que tout ce qui est passé, tout ce qui se passe en français est relayé en langue nationale sur Web TV. Les deux chaînes de jumelles. On applaudit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, vous, qu'est-ce qu'on peut dire ? Nous sommes au rendez-vous du dernier programme, voilà. Merci, monsieur le journaliste. Quand on dit Web TV, métier, métier, on dit qu'enfant, on dit, bébé, à non-nouk, métier. Et mes raisons, on y est, 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 on y est. Merci beaucoup. Nous nous sommes pas envers dans nos produits. Nous actuellement nous incontrèrions avec des animateurs. Nous nous écrivons des télévisions. Nous nous êtes envers les politiques. Nous les aimons aussi à les français et nous nous à l'aider. Merci beaucoup à vous, M. Thierry. On a longtemps parlé de lui. Il est resté tout le temps derrière la caméra. On l'appelle Angelo Azagba. C'est grâce à lui, mesdames et messieurs, amis internet, que nous recevons ce programme intitulé Écho de Kioscom. Mesdames et messieurs, la surprise pour ce spécial numéro, pour ce dernier numéro comptant pour cette année 2020, ce serait justement après ceci. Ok, bonjour, bonjour, chers amis internautes. Moi, c'est Angelo Azagba. Vous avez toujours entendu le nom Angelo Azagba. Il est tout le temps derrière la caméra, mais aujourd'hui, il est devant l'objectif. Il est devant là. Bonjour, chers amis. Comment allez-vous? Ok, merci. Nous allons commencer par le président. Qui va commencer? Par le journaliste? Moi, je n'ai pas de quoi parler. Ok, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je vais très bien. On vous appelle comment? On m'appelle Léona Auré. Ok. Monsieur Léona, vous avez lu quel journal? Je lis, j'ai entre mes mains, le Béninois libéré. Quel titre? Dans son grand titre, on dit présidentiel de 2021. Dernière carte des démocrates. Boni Yaï, candidat. Quel... Votre analyse, ce titre? Quand j'ai lu ça, je viens de voir ça. Je dis que, on dit que Boni Yaï, candidat. Je me suis posé une question. Laquelle? Et c'est une manière de salir l'homme ou bien c'est une vérité qui est encore cachée, qui est en train de se faire découvrir. Je me demande si Boni Yaï sera effectivement candidat. Si, et seulement si, notre ancienne constitution lui permet d'être candidat, je dirais que le journal a peut-être raison. Parce que... Vous savez que l'ancienne constitution n'est plus en vigueur. N'est plus en vigueur. Maintenant, j'ai lu déjà dans les journaux que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a mis une croix rouge sur la nouvelle constitution. Donc, on va avec l'ancienne constitution. Si c'est ça, je donne raison au journal. Et si c'est pas ça, c'est salissant. Voilà, c'est salissant. Et je dis que, déjà présent, si Yaï Boni, effectivement, un candidat, c'est un chaos qui se prépare encore. Merci. Merci, 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 merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur le journal. C'est monsieur Danton Kayako. Ok, vous avez lu quel journal? Matin libre. Talon et discours sur l'état de la nation. Talon attendu sur les exigences de l'opposition. Ok. C'est bon. Allez-y. Oui. Bon, quand j'ai jeté un coup d'œil sur ce qu'a dit le journal, je vois qu'il n'a répondu à aucune exigence de l'opposition. Parce que l'opposition demande un audit international. L'opposition exige que l'opposition soit représentée au sein du corps de l'épi. Le seul de l'état, il n'a même pas fait qu'à, tout à l'heure, il n'a même pas abordé le sujet. Donc, ça veut dire que, sur ce point, il n'a même pas parlé des exigences de l'opposition. Donc, l'opposition n'a qu'à encore changé de stratégie. Parce que, ce qu'ils sont en train de faire là, ce monsieur, c'est un dribbleur. C'est un dribbleur. Il va falloir un stoppeur ou un fait libéraux. Sinon, vous ne pouvez pas. Il va vous dribbler, il va vous chômager même. Je vous remercie. Merci, monsieur Dato Kaya-Koubou. L'opposition n'a qu'à changer. Allô. Bonjour, monsieur. Bonjour, chers journalistes. Vous pouvez vous connaître le journal. Oui, je suis Koussoumessi Philippa. Pardon ? Koussoumessi Philippa. Oui, monsieur Philippa. Vous savez lequel journal et quel titre ? J'ai lu La Fraternité et La Fraternité. C'est ça, La Fraternité. C'est ça que je viens de lire. J'ai lu La Fraternité. Et je vois le titre à quatre mois de la présidentielle de 2021. Le mercure monte entre l'opposition et la mouvance. Donc, quand j'ai lu le contenu, j'ai jeté un coup d'œil. D'abord, je remercie cette chaîne. La chaîne Révélation Web TV. Vraiment, c'est une chaîne qui est venue au bon moment. Elle est venue à un moment où le peuple doit exprimer ce qu'il ressent. Donc, aujourd'hui, je vous dis, notre démocratie n'a pas, chacun a son avis sur la chose et chacun a sa laitue sur la chose. Mais je trouve que notre démocratie n'est pas en panne. Il y a au moins une chaîne qui véhicule le message de l'opposant et de la mouvance. Donc, je vois que notre démocratie est en panne et cela, c'est à l'actif du chef de l'État qui a toujours voulu que des sons de cloche puissent vraiment s'entendre. Donc, c'est pour dire que vous méritez une félicitation. Le courage surtout, le risque surtout de ne pas avoir peur de dire la vérité, d'ouvrir la page à tout le monde. Ça, je vous dois vraiment félicitations. Donc, c'est pour dire que notre démocratie qui continue à marcher, c'est un souhait. Et que je trouve qu'à partir de maintenant, je pense que cette chaîne va toujours continuer à évoluer dans ce sens, à évoluer. Et rien ne vous inquiétera. Rien. Merci beaucoup. Merci. La démocratie existe bel et bien au Bénin. Vous partagez cet avis ? Non. La démocratie n'existe plus au Bénin. Ah bon ? Oui. Et lequel journal ? Voilà. J'ai lu le mercure monte entre l'opposition et la mouvance. Ok. Le même titre ? Le même titre. Quel est votre commandant ? Voilà. L'opposition a réclamé certaines choses. Et une démocratie libérale, chèrement acquise depuis 1990, n'est plus respectée son discours à la nation. Mais il n'a même pas fleuré ce que l'opposition a demandé. Or, l'opposition est en train de lui tendre une perche qu'il doit saisir. Il doit saisir. Et oui. Il est libre de saisir. D'accord. D'accord. Pardon. Il est libre de saisir. Mais il subira les conséquences. C'est tout. Oui. Il subira les conséquences. Parce que chaque acte que vous posez a des conséquences. C'est clair. On ne peut pas dire le contraire. Quand vous posez un acte, attendez-vous à des revers. Mais quand vous posez des actes intentatoires, vous allez subir le revers. Parce que le peuple béninois ne sera plus dupe. Merci. Rappelez-nous maintenant. Hubert Klebo. Ok. Merci, monsieur Hubert Klebo. Bonjour, monsieur. Oui. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous pouvez vous connaître des noms ? Oui, à l'état civil, je réponds au nom de Blaise Dansou Atakou. J'ai le bérinois libéré. Le journal à notre caméra. Montrez. Aboubaka Atakou. Je pense que c'est lui. Oui, Aboubaka Atakou. Il est où paraît ? Je l'invite à plus de professionnalisme. J'invite le promoteur de ce journal, Aboubaka Atakou, là, à plus de professionnalisme. Je dis, je l'invite à plus de professionnalisme. Je veux dire, par là, que son titre, là, ne serait considéré, juridiquement, comme une infraction, diffamation. Parce qu'il a dit que Yaïboni sera candidat. Est-ce qu'il a attiré la preuve de ce qu'il est en train d'écrire ? Ou est-ce qu'il a perçu cette information-là ? C'est ça qui m'insulte ce matin. Vous voyez, je l'ai dit d'investigation, vous ne le savez pas, c'est source d'information. Comment il peut dire que Boni Yaï sera candidat ? Quand on sait que notre condition dit qu'il nul ne peut briguer que de deux mandats. Un mandat renouvelé une seule fois. C'est fini. Yaïboni a fini. Quel que soit ce qu'on va faire, Yaïboni ne sera plus candidat. Mais où est-ce que lui, il a perçu ça ? Yaïboni peut le traduire en justice. Avec ce titre-là, il lui a demandé d'apporter les preuves pour diffamation. C'est pourquoi je vous invite, vous les journalistes, à faire beaucoup attention. Parce que vous tombez dans le travers du droit, des infractions, de la loi, sans le savoir. Cela simple suffit que Yaïboni le traduise en justice pour avoir gagné des causes et demander de dommager intérêt. Bon, donc, il a parlé, il a parlé, pour aller un peu au fond, il a dit, il a dit que le piège est là, que lorsqu'on va remettre les choses en cours, c'est faux. C'est faux, l'État bénois est souverain. Notre condition de 11 décembre 1990, c'est son retour que les opposants sont en train de demander. Et dans la constitution de 11 décembre 1990, nulle part en a dit que l'ancien tiers d'État va prendre encore le pouvoir. Bon, il ne faudrait pas qu'il nous mélange la tête. Je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Qu'il aille relire encore la constitution de 11 décembre 1990 pour voir si Yaïboni encore peut se présenter au pouvoir. Merci, monsieur Atakou. On peut l'applaudir d'un lettre à un autre. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Je m'appelle Sosou Khe Satyiri. Matin libre. Matin libre. Disco. Le discours au temps de la nation. Et je pense que, aujourd'hui, avec respect que je le dois, monsieur le président Patrice Talon, aujourd'hui, le chef de l'État Patrice Talon était parti à l'Assemblée pour raconter ce qu'il a fait dans 5 ans. Et dans 5 ans, je pense que... Pour faire le bilan. Pour faire le bilan que le 5 ans que le chef de l'État a fait, je pense que le président Patrice Talon, il a fait son mieux. Il a fait son mieux. Et on peut dire que l'État, c'est une continuité. Et ce que je voudrais dire à le chef de l'État Patrice Talon, avec respect que je le dois, je pense qu'il reste quelques mois que l'on doit aller aux élections présidentielles. Je pense que si le chef de l'État Patrice Talon, si le peuple béninois voudrait donner encore une chance au chef de l'État Patrice Talon, je pense que les 4 mois qui restent là, je pense que le chef de l'État Patrice Talon, il n'a qu'à aborder le peuple béninois. Si le chef de l'État Patrice Talon aborder le peuple béninois, je pense que le peuple béninois voudrait faire son calcul. Si c'est bon, le président Patrice Talon, on voudrait relire en 2021. Je ne voudrais pas aller loin. Je vous remercie beaucoup. Ok, merci monsieur Ressa. On peut l'applaudir aussi ? On peut pas l'applaudir. Applaudissez pour lui aussi. Ok, d'un lettre à un autre. Je crois que nous allons prendre le tout dernier lettre de ce jour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. On peut vous connaître ? Oui, ici vous avez Eloge d'Anginou. Je suis, comme ils ont dit, le vice-président des commentateurs et élèter des journaux. Ok, vous avez de quel genre ? J'ai dans ma mère fraternité. Et à 4 mois de la présidence de 2011-2021, de la présidentielle de 2021, excusez-moi, le mercure monte entre l'opposition et la mouvance. Et je vois les photos d'Éric Goundeté et d'Oden Aladati. Oui, l'opposition a parlé. Et Oden Aladati, en tant que bon mouvencier, est venu répliquer. Mais je suis, comment dire, indié. Indié du fait que le parcours passé de ce tombe, Oden Aladati avec Mercredi Rouge, aujourd'hui a renversé toutes ces valeurs qu'il a tant défendues. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire Mercredi Rouge. Les jeunes sont en prison aujourd'hui seulement parce qu'ils ont porté bandeaux rouges. Oden Aladati, en ce moment-là, distribué aux étudiants des plancards et qui se plantaient autour du stade, comment dirais-je, de l'étoile rouge. J'en ai participé. J'ai été, comment dire, un contributeur vaillant de Mercredi Rouge. Je sais ce que les compteurs ne doivent plus être les mêmes quand eux sont là aujourd'hui. Pourquoi vous devez refuser ce que vous avez fait hier pour réclamer la démocratie, pour réclamer l'état de droit, pour réclamer tout ce que nous savons. La démocratie n'existe pas au Bénin. Je vous en prie. L'Assemblée nationale, qui est l'institution du contre-pouvoir, où nous avons une assemblée monocolore. Je l'ai écouté. Il a parlé de la révision de la Constitution. En procédure d'urgence, ce qui n'est pas autorisé parce que c'est les lois ordinaires qui sont étudiées en procédure d'urgence. Une révision de la Constitution étudie nuitamment. Étudie nuitamment. Et on nous dit que c'est parce qu'il a éliminé les quatre points. Quand je prends un seul point, qui est la coût des comptes. Vous savez, depuis qu'on a révisé cette Constitution, la coût des comptes n'est pas encore mise en place jusqu'à présent. L'urgence est où ? Ça a venu quand ? À quatre mois. Donc ça a venu que l'urgence n'était pas là. L'urgence, c'est de réviser la Constitution. L'urgence, c'est d'installer, comme c'est les pays monocolons, où devaient être représentés les deux camps. Parce que c'est une liste qui doit être utilisée par plusieurs camps. Donc on devait surveiller tous les deux camps cette liste-là. Aujourd'hui, c'est la mouvement qui est en train de préparer sa liste électorale pour venir dire, allons-y aux élections. Ça ne rassure pas. Et je vais jamais dire à Orden Arati, s'il y a encore de rétroviseur, de se réécouter, de réécouter ses archives, afin de se remettre à terre. Sinon, ça ne fait pas bien. Et si nous avons éloge d'Andinou ? Merci, monsieur Dandinou. Je crois que nous sommes amis par cours de ce programme. Et chers amis internautes, je vous invite à aimer Révélation Web TV et Béti Web TV. Je vous souhaite par ce canal bonnes fêtes. Et je retourne la pêche à Tosbi, à Nagonou, à Poliné. A tout à l'heure. Ben voilà, mesdames et messieurs, chers amis internautes, vous avez constaté, on m'a retourné la pêche, donc j'ai l'obligation pour conclure cette émission, ce programme intitulé écho du cœur sur Révélation Web TV. Mais avant de conclure, je voudrais quand même rester dans cette chaleur humaine encore. Beaucoup de boum, beaucoup de bruit, beaucoup de bruit pour ce spécial et dernier numéro qu'on t'a pour cette année 2020. Alors, les lecteurs sont là, vous nous encouragez, vous nous donnez du tonus en tout cas, vous nous donnez de la force pour continuer. Nous souhaitons que le gouvernement subventionne Révélation Web TV particulièrement. Merci. Pour le travail qu'il a fait. Merci beaucoup, on applaudit. Également les grenats. D'accord, les grenats aussi. Unanimement, je suis d'avis avec mon prédécesseur. D'accord, merci beaucoup, on applaudit pour le vieux. Tout à fait. On applaudit. Tout à fait. Alors, Bonne année, bonne heureuse année à tous ceux qui nous ont fait confiance jusque-là. Continuez pas à nous liker sur nos différentes pages. Je vais dire page Facebook, Instagram, YouTube, que sais-je encore. WhatsApp, pourquoi pas. Alors, vous vous dites bonne année à qui ? Bonne année à Patrick Alloy et à tout le peuple béninois. Voilà. Alors, bonne année. À toutes et à tous. Bonne année à la presse. Bonne année aux bons citoyens. Bonne année aux détenus politiques et aux résilés politiques. Merci beaucoup. C'est bon. Bonne année. Merci. 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 Bonne année à la presse. Bonne année aux chefs de l'État. Bonne année aux chefs de l'opposition. Bonne année parce que cela prouve que la démocratie est en marche. Personne n'est inquiété. Bonne année à tous. Bonne année à tous mes fans. Voilà. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. On va se retrouver l'année prochaine. On va se retrouver l'année prochaine pour d'autres numéros de Côte d'Ikiosque sur Révélation. Merci. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada